Bonjour, c'est le deuxième épisode concernant ce indicateur d'indicator d'air. Cet indicateur a été utilisé dans le Boeing 707. J'aimerais utiliser cet informat pour tester le computer Bendix. L'outil du computer Bendix est compliante avec l'Ering 565. Cela signifie que l'outil d'air d'air est d'un voltage DC de 0 à 3 volts. Vous pouvez voir sur cette page le facteur de scale. Il y a une référence de voltage, qui s'appelle EREF, qui est à peu près 20 volts. L'outil d'air est proportionnel à cette référence de voltage. Donc l'indicator devait être raciométrique en regardant cette référence de voltage. Dans l'écran, il y a une première schématique en utilisant un OPAMP. L'outil d'air est à gauche. Ici, la résistance de l'outil d'air est transmise à l'outil d'air 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 d'air. La différence entre la rays d'air 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 everywhere e l'air d'air 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 d'air. Il permet d'insérerDJ dans l'outil d'air 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 d'air. et ce voltage d'acier est fourré à l'indicator. C'est un diagramme schématique de la première méthode, en utilisant un OPEMP. On peut voir la source courante ici, à la gauche. La courante est proportionnelle à la référence de voltage, EREF ici, qui est environ 20V. Et c'est le potentiomètre de feedback. Le voltage de feedback est fourré à cette OPEMP, et le voltage d'input est ici. Donc l'outil est fourré à un chauffeur, en utilisant ces deux transistors en parallèle, un NPN et un PNP. Cela devrait fonctionner, mais j'ai voulu faire quelque chose sans OPEMP, en utilisant uniquement des transistors. D'ailleurs, j'ai enregistré une seconde schématique, qui est celle-ci. La résistance de feedback est convertie à un DC voltage, comme le premier méthode. C'est un DC voltage est converti à un DC voltage, en utilisant un premier chauffeur. Et l'input voltage est converti aussi, en un DC voltage, en utilisant un deuxième chauffeur. La différence de ces deux DC voltage, est faite à un transformer. Et la secondaire du transformer, est faite à un airspeed indicator. Cette voltage est amplifiée, et faite à un moteur, qui permet de correcter la résistance du potentiometer de feedback. C'est le diagramme schématique du deuxième circuit, en utilisant uniquement des transistors. L'input voltage est ici. Donc, c'est l'input voltage, qui vient d'un computer data, de 0 à 3 volts, à proximité. Cette voltage est faite à un chauffeur, en utilisant ce transistors ici. Il y a un vol de voltage, qui utilise ce transistor NPN. Il y a un transistor. On peut voir que le vol de voltage utilise la technique de bootstrap. Donc, comme le vol de voltage sur ces deux points, est très près du vol de voltage à l'input ici, l'input voltage, qui passe à travers ces deux résistors, est très petit. Donc, ces deux résistors, ne sont pas présents si nous considérons l'input voltage à l'input ici. Donc, cela permet d'augmenter l'input de l'input. Si vous n'avez pas cette technique de bootstrap, vous auriez une erreur de 10, 20 ou 50% à proximité, dépendant de la résistance de source. L'input voltage est faite à un point de l'input de transformer ici. La résistance de feedback est transformée à un voltage DC en utilisant la même source comme le premier circuit. Ce voltage est faite à un second chauffeur en utilisant ce transistor. et il y a un deuxième vol de voltage en utilisant ce circuit qui est identique au premier. Et l'input de ce deuxième buffer est faite à un deuxième point de transformer. Donc, à l'input il y a une différence entre ces deux voltages. Donc, ce circuit utilise 6 transistors. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas besoin d'utiliser OPAP et un circuit très compliqué. en utilisant le circuit. Donc, vous pouvez voir qu'on peut voir que sur ce circuit nous avons le deuxième circuit en utilisant 6 transistors. Le transformateur est celui-ci. C'est le transformateur qui a été utilisé à l'époque de l'Avionix. Ce potentiomètre permet de simuler le voltage qui vient de l'ADC. Et ce potentiomètre simule le potentiomètre OK, ce qu'on a besoin c'est que pour tous les voltage d'input d'input nous devons trouver un valeur particulier de cette résistance qui permet de neuler le signal sur l'oscilloscope. Donc, vous pouvez voir que je peux neuler le signal ici. OK. OK. Donc, ça devrait fonctionner. Nous pouvons vérifier aussi que le signal de erreur ne dépendra de la référence de voltage. OK. Je peux changer un petit peu le voltage et nous pouvons voir que le signal de erreur est toujours neutre. le signal Donc, ça fonctionne. Le deuxième étape va être de connecter ce circuit à l'indicator et de vérifier que ça fonctionne. ça fonctionne. On peut voir que ça fonctionne. sur l'indicator sur l'indicator. Ça fonctionne. parce que le contrôle est assez lent mais je pense que c'est OK. une minute. 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 distance. Des Arabes à Val-Ela, Vous devriez avoir 2,48 volts pour 400 notes. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois, au revoir !